salut tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour une canalisation donc un message de votre autre ça faisait longtemps voilà mais aujourd'hui je l'ai senti on y a poussé ça tombe bien demain c'est la saint valentin voilà donc je rappelle c'est une guidance une canalisation pardon générale donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous voilà ce sont des messages surtout au niveau de l'inconscient de votre autre alors peut-être qu'il vous aura dit déjà certains messages dans la matière dans la réalité donc vous prenez vraiment ce qui vibre en vous j'en appelle vraiment à votre discernement allez c'est parti j'ai tellement de bons souvenirs en ce moment je me remémore notre rencontre tout ce que nous avons vécu mais également tout ce que nous n'avons pas vécu et tout ce que nous aurions pu vivre ensemble sache que la rupture a été difficile pour moi même si je ne t'en ai pas donné l'impression j'ai eu beaucoup de pensées destructrices je me rends bien compte que je me suis voilé la face que j'ai pris ça vraiment à la légère et lorsque j'ai pris conscience de tout ça ça m'a dévasté parce qu'aujourd'hui je ne peux plus nier l'amour passionnel que je ressens pour toi que notre relation est bien plus forte que je n'ai pu le voir aujourd'hui je me projette aujourd'hui j'y vois beaucoup plus clair j'ai beaucoup réfléchi sur moi sur ma vie sur mon passé et ce que j'aimerais dans le futur aujourd'hui j'écoute mon âme mon coeur je ne laisse plus parler mon ego ou en tout cas je le fais taire en tout cas j'essaye mais je sais que c'est toi qui aura le libre arbitre mais aujourd'hui j'ose sortir de ma zone de confort m'ouvrir à des nouveaux horizons j'aimerais pouvoir m'exprimer avec toi et communiquer afin de résoudre les conflits j'ai beaucoup travaillé sur ma vision des choses sur mes blessures sur ma partie sombre et je suis en pleine transformation je suis en train de m'alléger de tous ces fardeaux qui m'ont longtemps pourri la vie et ça fait un bien fou de s'en délester et j'ai compris que le seul remède pour ma guérison était l'amour déjà l'amour de moi-même qu'il fallait que j'ouvre mon coeur parce que le refermer n'était pas du tout la solution et pourtant je t'ai fermé pendant longtemps mon coeur je suis en pleine métamorphose j'ai un raisonnement différent aujourd'hui mais il m'a fallu beaucoup de réflexion beaucoup de sagesse je veux une vie sereine une vie paisible une vie équilibrée et je travaille beaucoup à cela alors oui je me suis mis au vert je me suis éloigné un peu coupé du monde j'ai appris à me connaître à me découvrir à apprendre qui j'étais réellement au fond de moi et ce que je voulais comment j'envisageais ma vie j'ai beaucoup de signes de l'univers des petits clins d'oeil voilà qui me font sourire et qui m'émerveillent à chaque fois je me suis reconnecté à moi au monde j'avais vraiment besoin de prendre le temps pour me reconnecter à tout à moi à la nature au monde et aujourd'hui j'ai les pieds bien sur terre et j'ai de moins en moins peur mais il m'a fallu cette longue période de gestation parce que j'avais ma croix à porter et à accepter également cette croix et à lui apporter beaucoup d'amour je retrouve petit à petit une santé aujourd'hui je m'envoie grand tout à l'impossible parce que je me dis que tout est possible aujourd'hui je réalise quel potentiel génial j'ai en moi pour faire grandir les choses j'ai compris que c'est moi qui créé ma vie que c'est moi qui créé mon miracle et ça m'a apporté beaucoup de paix intérieure j'ai pris un engagement vis-à-vis de moi je fais mes choix aujourd'hui ou en tout cas j'essaye au mieux de les prendre en conscience et j'ai envie de prendre un engagement avec toi alors ne m'en veux pas de mon éloignement, de mon silence mais il fallait que je trouve mes réponses à l'intérieur de moi-même aujourd'hui oui je crois à la vie, à la beauté de la vie je crois au miracle que si on s'en donne des moyens, tout est possible que l'on peut accéder au merveilleux et aujourd'hui j'éprouve de la joie, de la gratitude pour tout ce que j'ai vécu, même pour mes moments de souffrance et de douleur je suis en train de retrouver mon innocence, ma spontanéité d'enfant je vois la vie d'une manière beaucoup plus légère comme un jeu, comme une extraordinaire aventure et je n'ai plus peur d'avancer, d'aller de l'avant, d'aller vers l'inconnu et j'ai trouvé sincèrement un épanouissement personnel et aujourd'hui, oui je crois, je crois au grand amour alors que je m'y suis refusée pendant tellement longtemps je retrouve confiance en moi je suis de plus en plus authentique avec moi et avec les autres parce que l'amour me porte, l'amour j'ai enfin laissé l'amour me guérir m'aimer l'amour est la clé pour tout tu serais surprise parce que je lis beaucoup, j'étudie beaucoup de nouvelles connaissances auxquelles je ne m'intéressais pas du tout avant mais j'avais besoin de réponses j'ai compris que notre relation est beaucoup plus forte que je ne le pensais il y a cette magie cette attraction cette complicité entre nous et j'ai l'impression que quoi qu'il se passe dans notre vie nous serons toujours fidèles l'un à l'autre bientôt le printemps et ça donne plein de nouvelles idées le printemps et j'ai envie d'un nouveau départ je me sens presque prêt je suis en train d'opérer une énorme guérison en moi je retrouve l'équilibre, la calme, le calme, la paix oui, oui, je t'avoue quand j'étais vue pour la première fois mon coeur s'est emballé tout s'est arrêté j'ai eu des papillons dans le ventre ça a été une rencontre tellement tellement inattendue et bouleversante et je me suis fermée totalement fermée parce que j'avais tellement de peur de doute et je me méfiais de cet amour je me méfiais de ce que je ressentais donc j'ai mis ça au fond dans un coin de mon coeur pour essayer d'oublier pour essayer d'oublier toutes les épreuves que j'avais traversées parce que je ne voulais plus souffrir j'ai été obligée de toucher le fond pour me relever pour comprendre beaucoup de choses et enfin être à l'écoute de moi-même de mon âme de mon coeur je sais qu'il me reste encore des étapes à franchir j'ai encore besoin un peu de temps d'isolement de solitude mais la clé est là pour sortir de ma cage dorée ma vie connaît un nouveau et merveilleux départ j'ai tout envie de recommencer à neuf comme jamais alors oui je garde mes sentiments je garde mes révélations je garde mon amour pour toi secret pour l'instant mais je t'en parlerai bientôt parce que je ne veux plus d'éphémère entre nous non je veux de la stabilité de la compréhension de l'écoute de la confiance alors aie confiance en moi oui oui je me suis victimisée pendant tellement longtemps je n'arrivais pas à me libérer de mon passé j'étais totalement bloquée bloquée et je ne savais pas du tout comment régler cette situation je ne savais pas ce que je voulais un jour je voulais être avec toi l'autre jour je ne voulais plus parce que j'étais envahie par mes peurs mes souffrances et que je ne voulais plus jamais souffrir de nouveau alors oui je sais que je t'ai tout dit et son contraire oui très certainement j'ai été orgueilleux à des moments je le reconnais parce que je ne voulais pas me remettre en question et je me dévalorisais auprès de toi mais les choses sont différentes désormais j'ai compris notre amour notre histoire notre lien et je sais que mon destin est d'être avec toi je suis en train de me libérer de toutes mes peurs je suis un homme nouveau un homme transformé je travaille beaucoup mais c'est parce que j'ai plein de projets pour nous et je suis très motivée sache que tu as conquis mon coeur mon âme et que je te trouve parfaite alors ne change rien j'accepte j'accepte cette alchimie cette fusion entre toi et moi oui j'ai enfin ouvert les yeux j'ai enfin ouvert mon coeur et je t'ouvre mon coeur alors je te demande pardon pardon je m'ouvre à toi tout en douceur j'ai beaucoup de choses à te révéler et bientôt je vais oser car il est temps car il est temps parce que c'est une chance énorme notre histoire alors oui le printemps le printemps va bientôt pointer le bout de son nez et c'est une occasion magnifique pour démarrer de nouveaux projets je te révélerai bientôt des choses tu sais j'ai la foi aujourd'hui j'ai la foi j'ai confiance en moi j'ai foi en la vie foi en notre histoire foi en l'amour je ne veux plus sauver les gens je ne veux plus être sauveur ou que l'on me sauve et j'ai compris qu'il fallait que je me sauve moi-même et j'ai retrouvé une très belle énergie en moi je suis en train de guérir mon esprit mon corps mon âme je suis en train de m'épanouir de prendre mon envol de déployer de déployer mes ailes je sens que je peux accéder à une réussite totale à l'abondance voilà pour ce message de votre hôte pour la Saint-Valentin j'espère qu'il vous aura plu merci infiniment de votre fidélité de vos mots chaleureux bienvenue aux nouveaux abonnés si vous désirez une guidance personnalisée individuelle vous trouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail je vous embrasse très fort et je vous envoie plein de belles belles énergies et surtout croyons-vous c'est vous les magiciens de votre vie bye bye